... Très chers compatriotes et amis de la presse, ce samedi 15 octobre est une date mémorable où je trouve le plaisir de vous souhaiter une bonne fête et de le souhaiter particulièrement à toutes les femmes rurales de la province de Lualaba. Et là je cite le territoire de Dilolo, Kapanga, Luboudi, Sandoa et Muchacha. Le 15 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme rurale. Cette journée fut créée par la communauté internationale lors de la première conférence mondiale sur les femmes qui s'était tenue à Mexico en 1975. En cette année et en cette journée internationale de la femme rurale, il est essentiel de rappeler à l'ensemble de la population mondiale et particulièrement à toutes les femmes et les animateurs du secteur du développement rural sur le rôle que les femmes rurales jouent au sein des systèmes alimentaires et dans le développement socio-économique des nations. Cette année en cours, le thème retenu par l'Organisation mondiale des Nations Unies sur l'échelle planétaire est « Les femmes rurales cultivent une alimentation de qualité pour tous ». Et pour le commissariat général du gouvernement en charge du développement rural que j'assume, cette journée va se focaliser sur la sensibilisation pour l'élévation de la femme rurale par son mode de vie, son éducation et son rôle socio-économique dans les entités rurales. Ce qui ressort du thème renferme le sens de mettre en premier plan la valeur sociale qui reflète le rôle capital joué par les femmes dans le développement du pays. Cette journée reconnaît le rôle et l'apport décisif des femmes rurales, notamment les femmes autochtones dans la promotion du développement agricole et rural, l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'élimination de la pauvreté dans le milieu rural. Aujourd'hui, nous saluons la contribution que les femmes rurales apportent au développement d'une nation. Vous êtes sans ignorer, chers compatriotes, que ces femmes rurales sont des femmes spéciales de par leur rôle de mère, d'épouse, d'éducatrice et de nourricière à travers la plante. Les femmes occupent de grands postes dans les institutions publiques aujourd'hui. Elles constituent une importante proportion de la main-d'œuvre agricole au niveau mondial. Même sans instruction, elles apportent une contribution sans mesure à l'économie mondiale. En outre, elles sont les garantes des identités ethniques, de savoirs traditionnelles et des pratiques durables. La journée qui leur est dédiée est une bonne initiative. Nous leur devons beaucoup de considérations car la partie prenante de la lutte contre la pauvreté, les femmes rurales, méritent une attention particulière dans les prises de décisions et les politiques gouvernementales devaient mettre par conséquent un accent sur leurs problèmes. Mesdames et Messieurs, la dite célébration de la journée interministérielle, car elle concerne d'une part le commissariat général en charge des affaires sociales, genre, famille et enfants, et d'autre part le commissariat général du gouvernement en charge du développement rural et du tourisme. Chaque secteur ministériel a sa mission bien déterminée pour cette journée. Le premier précité se préoccupe de la lutte contre toutes les formes de discrimination faites à l'égard de la femme et promouvoir sa protection, ce qui justifie la raison d'être de la dite journée. Par contre, mon commissariat, quant à lui, cherche surtout à promouvoir et à faire développer la femme rurale dans son intégrité du point de vue social, économique et culturel. Tout cela afin de booster l'autonomisation des femmes rurales destinées à mettre plus d'autonomie à celles-ci par des initiatives spéciales et spécifiques de par l'entrepreneuriat des femmes comme le veut le président de la République, chef de l'État Antoine-Félix Tshisekedi, soutenu en province par le leadership féminin, je cite la gouverneure de province Fifi Massou-Kassaini, à l'occasion de cette journée internationale de la femme rurale, le commissariat général du gouvernement en charge du développement rural veut à tout prix matérialiser ce vœu. Depuis ma nomination à ce ministère, mon cabinet a effectué des états des lieux multisectoriels en périurbain qu'en territoire proprement dit. Plusieurs défis ont été identifiés du point de vue de manque d'eau potable, évidemment, dans plusieurs quartiers et villages. L'état de délabrement avancé des routes des desserts agricoles, le mauvais état des infrastructures de base scolaires, sanitaires notamment, manque des pupitres et autres matériels médicaux, manque d'appui et d'encadrement de la population dans les activités génératrices des revenus. à travers la volonté politique d'un leadership féminin, comme je l'ai cité il y a peu, qu'incarne l'autorité provinciale, qui rend palpable la vision politique du chef de l'État, qui prône le développement à la base dans son projet de développement de 145 territoires, tout ceci pour faciliter l'accès aux fonciers agricoles pour les femmes rurales. Nous sommes donc en accélération de réhabilitation des routes des desserts agricoles, dans tous les cinq territoires. Pour renforcer l'approvisionnement à eau, le commissariat du gouvernement en charge du développement rural a déjà lancé le projet de forage de puits d'eau potable dans plusieurs villages de territoire et du périurbain de la ville de Colésie. Mesdames et messieurs et chers amis de la presse, reconnaissons les femmes rurales et leur rôle important dans le fait de renforcer le développement agricole et rural ainsi que l'amélioration de son mode de vie et l'élimination de la pauvreté dans le milieu rural. Que vive la femme rurale comme actrice du développement durable l'eau là-bas. Je vous remercie.